Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Roy Pallas. Salut Roy. Hello Max. Donc en direct de Tallinn en Estonie. Donc on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Donc tu t'es expatrié depuis 2013, donc ça fait déjà plusieurs années. On s'est rencontré en 2012-2013. Donc tu as été expatrié dans un premier temps à Malte, puis tu as connu la Pologne, puis l'Allemagne et maintenant, aujourd'hui, Nao, Tallinn, l'Estonie. Donc on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. On va aussi voir pourquoi tu as quitté la France. Donc toi particulièrement, plutôt pourquoi tu as quitté la Nouvelle-Calédonie puisque tu viens de là-bas. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Estonie, etc. Tu es également membre de la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigottier. Donc vis-à-vis de tout ça, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne de cheveux. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie ? Ok. Alors moi, je suis Roy Palace. Alors ça fait depuis presque dix ans que j'anime un blog sur le dessin. Donc j'apprends aux gens à faire des dessins, des croquis rapides ou des portraits hyper réalistes. Et voilà, ça tourne depuis dix ans. J'ai… quoi d'autre ? Donc j'ai fait… Donc blog et chaîne YouTube ? Oui, chaîne YouTube. Sur le dessin, donc thématique du dessin ? Oui, chaîne YouTube, voilà. J'ai fait des études d'art juste avant. Donc voilà, j'ai un master en art que j'ai eu à Toulouse. Et voilà. Donc juste après le master, il fallait que je me trouve ma voie. Alors, soit être artiste, soit être prof. J'ai choisi de faire les deux, mais à ma manière, donc sur Internet. Et voilà, ça fait depuis plusieurs années que j'en vis. Et ça, c'est en partie aussi grâce à Max qui m'a beaucoup motivé. Voilà, plus… Voilà, se motiver, challenger et surtout, eh bien souvent, le syndrome de beaucoup d'artistes, c'est de ne pas avoir cet esprit… esprit, pardon, entrepreneurial. Et en fait, l'objectif, c'est quand vous soyez artiste, il y a également entrepreneur, donc entrepreneur-artiste. Pourquoi ? Parce que malheureusement, vous n'allez pas vivre de votre passion et ce serait quand même dommage parce que la majorité des artistes ont du talent, ont des choses à délivrer, mais s'il n'y a pas le marketing ou la casquette entrepreneuriale, malheureusement, c'est ce qui amène cette phrase que vous avez peut-être déjà entendue, l'expert fauché ou le syndrome de l'artiste fauché. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors que si vous avez cette casquette, au moins, vous pouvez vivre de votre activité et pas réaliser un job pour juste payer des factures. Donc, ça, c'est plutôt appréciable. Donc, comme je connais Roy depuis déjà de nombreuses années, tu es né en 1985, tu as grandi en Nouvelle-Calédonie, tu es arrivé en France à l'âge de 20 ans en 2005. Tu vois, je t'ai fait ton autobiographie. Donc, tu as fait 2005-2013 Malte. Donc, on était en même temps à Malte. Ensuite, tu as migré en Pologne, ensuite l'Allemagne et maintenant l'Estonie. Alors, j'aimerais que tu reviennes. Pour quelles raisons tu avais quitté la Nouvelle-Calédonie en 2005 ? Et pourquoi tu n'avais pas fait tes études d'art là-bas ? Qu'est-ce qui t'a amené en France en 2005 ? La raison, elle est simple. C'est qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait à ce moment-là pas d'université qui permettait d'avoir un cursus en art qui déboucherait ensuite sur un prof de dessin au lycée. L'idée, c'était que je devienne un professeur de dessin agrégé et tout au lycée. Et donc, voilà. Finalement, je pars de faire mes études et que je revienne en Nouvelle-Calédonie pour ensuite exercer en tant que professeur. Et donc, comme les universités se trouvent en France et que la Calédonie, c'est français, cette année, on va savoir si ça va le rester. Mais du coup, voilà, j'ai été obligé de partir pendant plusieurs années pour faire mon master et étudier à l'université là-bas. Donc, au départ à Aix-en-Provence, première année, puis ensuite à Toulouse. Et donc, ça, c'était la première motivation. C'était me former et puis ensuite revenir. Sauf que les choses ont été faites telles que j'ai aimé être en Europe. J'ai commencé à barouder un petit peu et ça m'a vachement plu, cette liberté de pouvoir partir, me balader d'un pays à l'autre. J'ai pris goût et puis du coup, voilà, j'ai décidé de rester. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait plus les bourses parce que j'étais boursier. J'étais boursier et j'avais même un billet aller-retour tous les ans pour aller voir ma famille. En faire, pour aller voir ta famille en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour un étudiant, faire un aller-retour au bout du monde tous les ans, c'est quand même du luxe plus d'avoir une bourse. Une bourse. C'est… voilà, c'était… j'avais le… j'étais étudiant… Oh, t'étais un étudiant VIP ! Ah bah oui, étudiant qualité de vie, mais plus, plus, plus. Donc, voilà, j'en parlais pas trop parce que les autres, ils étaient « ah merde, moi, tu sais, je fais les vendanges et tout, j'ai des petits boulots de merde pour pouvoir faire mes études ». Moi, bon, voilà, j'étais un peu gêné, mais du coup, j'étais quand même assez confortable. Et après, quand j'ai voulu faire mes… quand j'ai terminé mon master, je me suis dit « mais j'aimerais bien garder ce style-là de vie avec des revenus qui arrivent ». C'est une vie restée en France. Voilà. Maintenant, mon site, c'est un peu ce qui a remplacé la bourse que j'avais quand j'étais étudiant. C'est avec les revenus passifs, finalement, qui arrivent, alors que je fais presque rien maintenant. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est un style de vie que j'ai aimé. Et puis, c'est toujours d'avoir cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, partir où je veux, quand je veux, et avoir des… pas de soucis. Enfin, pas me poser trop de questions sur l'argent qui va arriver. Et puis, je sais que ça va arriver, quoi, chaque mois. Alors, du coup, je récapitule. Donc, 2005, tu décides d'aller en France. Pourquoi ? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas d'université pour réaliser des études d'art. Donc, toi, ton objectif, c'était d'être diplômé d'art par rapport à ça. Ensuite, donc, tu réalises tes études. Donc, l'avantage, quand on vient des dom-toms, tu as tout simplement des bourses plus un billet aller-retour. Alors, on ne sait pas si en 2020, 2021, c'est encore la même chose. À mon avis, non. Peut-être que non, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Donc, ça, c'était l'excellente news pour toi. Tu décides en 2011 de te lancer sur Internet. C'est en 2011 ou en 2012 ? Oui, c'était en 2011. Oui, j'ai commencé en 2011. Donc, personnellement, j'ai démarré le 1er février 2011. Donc, j'avais acheté la formation d'Olivier Roland le 28 décembre 2010. Donc, ça fait un bon bout de temps déjà. Et toi, tu avais aussi acheté en 2011. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés via la formation Blogueur Pro d'Olivier Laurent à cette époque-là. Et ensuite, tu décides en 2013 de t'expatrier à Malte. Donc, moi, j'ai été expatrié depuis septembre 2012. Alors, pourquoi tu as décidé de quitter la France alors que finalement, tu aurais pu rester en France ? Qu'est-ce qui t'avait motivé à changer de pays ? Il y avait… Alors, la première raison, c'était que moi, j'étais en colocation. Ou alors, tu aurais pu même te dire, je retourne en Nouvelle-Calédonie comme tout est online. C'est la magie du web. Zéro contrainte géographique, zéro contrainte horaire, zéro contrainte hiérarchique. Donc, je te laisse nous expliquer tout ça. Alors, pourquoi je suis parti de France ? Parce que c'était juste après t'avoir revu dans une rencontre Blogueur Pro. Je me souviens que tu m'avais posé la question, mais comment ça va le business ? Est-ce que tu arrives à faire fructifier et tout ? Et j'ai dit que j'ai un petit problème parce que moi, je suis en colocation. Je suis le plus vieux coloc. Donc, en fait, c'était un peu moi qui gérait l'organisation. Quand il y avait un nouveau coloc qui débarquait, c'est moi qui organisais tous les papiers, les rendez-vous avec la Proprio et tout parce que j'étais le plus vieux finalement et tout le monde se reposait sur moi. Tu étais le papa de la coloc. Tu gérais un petit peu tous les documents administratifs. Aussi, si on est en coloc, clairement vis-à-vis de la productivité, de la créativité, le focus, l'implémentation, c'est extrêmement compliqué parce que tu dois gérer en fonction de l'emploi du temps des autres et de l'humeur de chacun. Donc, ayant déjà été en colocation, moi, je sais que très rapidement, j'ai arrêté parce que ça ne me contenait pas. J'ai mis à être seul dans ma bulle, notamment quand je suis focus sur mes projets. Clairement, il n'y a pas photo. Quand on est tout seul et on peut travailler, je veux dire, on est dans son appart, on a beaucoup moins de responsabilités. Et là, avec les colocataires, tu vois, toutes les factures qui arrivaient, ça passait d'abord par moi. J'expliquais ensuite aux gens qu'il fallait qu'ils payent peut-être des fois un surplus, un truc. Donc, voilà. Tu avais de la gestion administrative à faire au lieu de tu es à 100 % focus sur le business. Exactement. Et donc, voilà, ça ne m'allait plus du tout. Et le truc, c'est que je me suis dit qu'il fallait que je trouve un autre appart. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, j'étais quand même encore au RSA. Je ne gagnais pas assez pour pouvoir être autonome. Et puis… Ça, c'est quand tu étais en France ? Ouais. Et après, je me suis dit, je vais juste prendre un autre appart. Mais tout le monde me disait, mais en tant qu'entrepreneur, ça va, tu vas galérer pour trouver un appart en France parce qu'ils demandent tellement de paperas, tellement de trucs que ça va juste… Ils vont demander CDI, cautionnaire. Et forcément, RSA, sur le papier, à l'époque, quand tu étais en France, au début, tu as démarré ton activité online. C'est clair qu'à part un logement social ou une colocation sous-marin, c'est compliqué de trouver un nouveau logement. Ah ouais. Donc, moi, je me suis dit, ah non, ça ne va pas le faire du tout. Je ne vais même pas essayer de chercher. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit aux gens de la coloc, j'ai dit, écoutez, moi, je vais me barrer. Ciao, hasta la vista ! Comme vous voulez, vous voulez rester dans l'appart. Eh bien, vous restez, sinon non. Et finalement, tout le monde s'est cassé. Et comme la majorité des meubles… Alors, je suis resté un petit moment, peut-être cinq, six ans dans le même appartement. J'ai vu passer plein de colocs qui m'ont laissé plein de meubles, plein de trucs. Donc, il fallait déblayer tous ces meubles, quoi. Et moi, je me souviens que j'ai revenu de Nouvelle-Calédonie et j'avais déblayé tout en un mois et demi après. Et un mois et demi plus tard, j'avais pris le billet pour Malte. Et puis, voilà, j'étais arrivé dans ton appart juste après. Donc, six ans de matos accumulés. Alors, des placards, des fours, des imprimantes. Il y avait une grosse imprimante bio. Un mec, il avait trouvé ça dans la rue. Il me les avait dit, c'est trop cool. Je vais ramener ça chez moi, chez Roy. Et puis, voilà, je vais stocker. Je me suis débarrassé de gros trucs, toute une salle de plein d'affaires, en un mois et demi. Et même, j'avais fait une interview avec Olivier Roland, justement, parce qu'il était passé à Malte. Et il m'avait dit, mais comment ça se fait que tu es là ? Comment ça se fait que tu es là ? Tu étais censé être en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas longtemps. Il dit, maintenant, tu déménages, tu es à Malte, quoi. J'ai expliqué comment j'ai fait pour faire… J'ai expliqué toutes les étapes pour se débarrasser des affaires. Et puis, de migrer aussi rapidement que possible. Et en un mois et demi, voilà, déblayer six ans de matériel. Donc, voilà, c'était aussi une bonne rencontre, quoi. Donc, la première raison de l'expatriation, c'était les conditions pour louer un logement. Et puis, ma condition en tant que colocataire en France. Puis après, au niveau aux charges sociales, ce n'était pas encore suffisamment lourd parce que c'était… J'avais demandé le… Le statut d'auto-entrepreneur. Oui, voilà. Ce qui s'appelle aujourd'hui micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, oui. Et j'avais fait la demande… Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais voilà, d'être exonéré des charges sociales. Des charges sociales, voilà. Pendant plusieurs années, ce qu'on appelle l'ACRE. L'ACRE, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le même nom aujourd'hui, certainement que oui. Mais en tout cas, c'était ce nom-là à l'époque. Donc, voilà, c'était assez léger. Bon, je payais un petit peu, mais voilà. Et ça augmentait tous les… Je crois que c'était tous les six mois ou quelque chose comme ça. Et puis, finalement, arrivé au bout de trois ans à payer plein pot, quoi, le truc. Donc, moi, j'étais au RSA, ça faisait un an et demi. Et voilà, je commençais à payer pas mal les charges sociales. Et à ce moment-là, je me suis dit… J'arrivais au SMIC à la fin de mon séjour en France, vers la fin. Donc, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Et puis, j'expliquais à mes parents que j'ai le SMIC, quoi. Je gagne le SMIC avec mon blog. J'étais trop content. Et ils m'ont dit, c'est pas assez. Je dis, OK, c'est pas assez. Ah, je comprends. OK, c'est pas assez. Ça, c'était… Le SMIC, c'était fin 2012, début 2013, quelque chose du genre. Ouais. Dans ces années-là. Quelque chose… Et puis, comme ce n'était pas suffisant ce que je gagnais, mes parents, ils étaient un petit peu inquiets, forcément. Donc, je me suis dit, allez, là, il va falloir faire des gros changements extrêmes. Et si je veux avoir des résultats. Et donc, j'ai décidé de bouger sur mal. Parce que, à ce moment-là, tu y étais. Et comme tu es quelqu'un, je sais, qui sait mener sa barque et qui a vachement de succès, je me suis dit, être en contact avec toi de manière plus régulière, ça allait booster mon business. Ça allait te stimuler. Complètement. Et ça n'a pas loupé. Oui. Alors, on récapitule. Donc, lorsque tu étais étudiant en France, tu avais une bourse qui te permettait d'avoir un logement. À cette époque-là, tu étais en colocation à Toulouse. Lorsque tu avais terminé tes études, tu allais rentrer ce qu'on appelle dans la vie active. Et quand on est dans la vie active, on n'a pas de CDI, c'est-à-dire des fiches de paye ou encore des cautionnaires. Là, c'est assez complexe en France de trouver des logements. On a pu le voir aussi dans une autre étude de cas de Johan Berby, alias Bassiste Pro, qui expliquait qu'il avait revendu un appartement à près de 500 000 € dans la région parisienne à Montreux et qu'il souhaitait s'installer sur la Côte d'Azur. Et c'était problématique pour lui. Et c'est pour ça qu'il avait accéléré son processus d'expatriation en Estonie. Et toi, c'est un petit peu la même chose. C'est lorsque vous ne rentrez pas dans les critères. Donc, il y a des dossiers, des critères bien précis en France. C'est carré là-dessus par rapport à avoir un logement. Et effectivement, c'est assez problématique vis-à-vis de tout ça. Alors, tu as fait Malte dans un premier temps. Je me souviens avec Roy, on mangeait régulièrement des donuts à Donut Factory à Malte, donc sur la baie de Sliéma. Donc, si vous connaissez Malte, vous avez donc Patchville, Peaceville, Sliéma, Xira, La Valette, Machasloc, Machascala, Boudjiba, Saint-Paul's Bay. Vous avez deux petites archipels, Comino Gozo. Donc, toutes ces îles sur Malte par rapport à cela. Donc, moi, j'ai été expatrié à Malte de fin 2012 à début 2018. Et je suis expatrié depuis avril 2018 à Tallinn en Estonie. Alors, je sais que tu as réalisé une expatriation. Donc, tu étais pendant un an, un an et demi en Pologne et quatre ans en Allemagne. Finalement, tu n'as peut-être fait qu'un an à Malte, quelque chose du genre. Oui, pile un an. Exactement. Pile un an à Malte. Ensuite, tu as migré en Pologne et ensuite Allemagne. Donc, à chaque fois, parce que tu avais trouvé une femme bien sympathique à cette époque-là. Une superbe polonaise et après une superbe allemande. Une superbe allemande. Alors du coup, Malte, vous avez certainement déjà entendu pas mal de choses à ce sujet, mais c'est beaucoup moins fréquent la Pologne et l'Allemagne. Alors, est-ce que tu peux nous dire, la Pologne, qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce qui t'a surpris ou que tu as moins aimé ? Et pareil, vis-à-vis de l'Allemagne, qu'est-ce que tu as le plus aimé et qu'est-ce qui t'a surpris ou alors que tu as moins aimé ? Parce que c'est des destinations où on a moins l'occasion de discuter. Pologne-Allemagne, j'aimerais que tu me fasses un petit feedback par rapport à ça. Alors, Pologne, ce que j'ai aimé déjà, le coût de la vie… Extrêmement faible. Ah oui, c'était… Genre, on a quoi ? On a un logement pour 300 euros. 300 euros, j'étais au centre. Ouais, ouais. Bon, après, c'était un… Un logement de quoi ? 40 mètres carrés ? Il était… Ouais, 40 mètres carrés. Peut-être un petit peu plus, mais ouais, un truc raisonnable. Et avec des meubles… Donc, 40 mètres carrés, 300 euros ? 300 euros, ouais. La monnaie, c'était des slottis, non ? Des slottis, ouais. Des slottis. Après, bon, il y avait un petit peu de charge, mais c'était genre… 50 euros, quelque chose comme ça. Pour 350 euros par mois, logement, plein centre. Plein centre, à côté des planties… C'était où, à Varsovie ? Cracovie. En Cracovie. En Cracovie, c'est mignon comme pas possible. C'est romantique. Franchement, c'est une superbe ville. Je suis tombé amoureux. Alors, je me souviens parce que j'étais parti de Malte. J'étais censé faire juste genre une semaine en Pologne. Et finalement, je suis resté un mois. Tu es resté dans mon appartement à Malte pendant tout ce temps. Toi, ça ne te faisait pas de problème. Parce que j'étais en transition pour trouver un nouvel appartement, je me souviens. Donc, du coup, j'étais resté chez toi. Donc, il n'y avait pas de problème pour toi. Tu pouvais travailler. Tu étais tranquille. Donc, ça, c'était cool. Et finalement, je suis resté jusqu'en fin décembre en Pologne, alors que j'étais parti au début. Et je suis passé… Donc, d'abord, Vlotslov. Et après, je suis allé voir Cracovie pendant un week-end. Je suis littéralement tombé amoureux de la ville en un week-end. Et là, j'ai eu ce moment dans un café, en train de boire un chocolat chaud, dans un petit café super mignon du centre. J'étais en train de me dire, mais c'est trop beau comme ville. J'aimerais bien habiter là. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui m'en empêche ? Et rien. Donc, voilà, deux mois plus tard, pareil, on avait fait le bail et tout dans l'appartement à Malte. Et puis après, hop… Direction de la Pologne. Direction de la Pologne. Donc, particulièrement Cracovie. Cracovie, oui. Donc, le coût de la vie est extrêmement peu cher. Tu es tombé amoureux de la ville qui était très romantique et extraordinaire. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre en Pologne ? Moi, personnellement, je n'ai jamais aimé les pieds. D'accord. Donc, ça va avec le coût de la vie qui est peu cher. Mais la qualité de ce que tu as pour le prix que tu payes, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. Le Zvoti, c'est quatre fois moins cher qu'un euro. Et en fait, quand tu es là-bas, tu te sens super riche. Même si dans le menu, tu vois un burger, un truc, tu vois écrit 24 à côté. Tu… Voilà, avec le chiffre, tu te dis… En fait, c'est 6 euros. C'est super cher. Et finalement, non. C'est 6 euros. Et puis, tu as un bon menu, un truc avec de la bonne qualité de viande. Enfin, c'est vraiment… C'est vraiment super. Et en termes de langue et météo, est-ce qu'en Pologne, tout le monde parle anglais ? Quelle est à peu près la météo ? Alors, langue, c'est les jeunes qui vont parler l'anglais plutôt. Après, j'ai essayé d'apprendre le polonais, mais c'est… Franchement, c'est vraiment une langue qui est super dure. Donc, j'ai fait un mois. Et puis après, bon, j'ai essayé d'entretenir ça un petit peu, mais j'ai vite perdu. Et puis, entre-temps, oui, après, j'ai migré sur l'Allemagne. Donc, les jeunes parlent anglais. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, les personnes plus âgées ne vont pas forcément parler anglais. Donc, ici en Estonie, je pense qu'il y a plus de gens qui parlent anglais qu'en Pologne. Après, niveau météo, alors là, j'ai halluciné. C'était pendant l'hiver. Alors, Cracovie, c'est super bien l'été, le printemps. Mais l'hiver, il faut savoir qu'il y a encore pas mal de chauffage qui sont au charbon. Et alors, Cracovie, c'est une espèce de cuve de charbon, finalement, l'hiver. Parce que tu as la fumée et tout. Les résidus, en fait, retombent sur la ville. Et tu peux te balader une demi-heure dans la rue. Donc, il fait froid déjà. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu as l'impression que tu as fumé une cigarette. Une cigarette. Une cigarette ou un gros chicha ou un gros pet. Tu sens, mais comme si tu étais un gros fumeur, quoi. Et alors que... Ah non, tu n'as rien fumé du tout. Et puis, tu as des vêtements qui... Tu vois les vêtements blancs qu'on a, là ? Si tu te balades avec ça l'hiver à Cracovie, tu es sûr que tu vas le retrouver gris quand tu vas rentrer chez toi, le machin. Tellement, c'est... D'accord. Donc, l'atmosphère est extrêmement polluante. Ah ouais. L'hiver, c'est vrai que c'était... Alors moi, pour la blague, je me disais, j'ai troqué l'eau la plus dégueulasse d'Europe, qui était à Malte, pour l'air le plus dégueulasse d'Europe à Cracovie en hiver, quoi. C'était... Waouh. Et il y avait des gens qui avaient des masques et tout. Et ce n'était pas le Covid ni rien. C'était juste parce qu'ils savaient que c'est le charbon et tout. Après, ce qui est bien là-bas, c'est que c'est proche de la frontière avec l'Ukraine. Et puis, tu as une chaîne de montagnes où tu peux aller. Tu as des chalets, tu peux louer et puis faire des randos. Et les randos sont magnifiques. Là, dans ce coin, les Tatry. Moi, j'étais au Tatry. Ça s'appelle comme ça. Si je ne me trompe pas et si je prononce bien, Tatry, les montagnes. Pour ceux qui aiment bien la randonnée, être à Cracovie, on prend juste un bus. Ça va prendre peut-être deux heures. Et après, on peut avoir un chalet et puis un Zakopan. Voilà, Zakopan, le petit village. Et il y a des superbes randonnées à faire. C'est très mignon. Voilà. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé en Pologne ? L'hiver, là, déjà. Et puis après, c'est vrai que la première fois qu'on arrive dans un pays slave comme ça, et qu'il y a les gens qui ne sont pas forcément très souriants parce que c'est dans leur mentalité. Ce n'est pas qu'ils sont méchants ou qu'ils ne t'aiment pas. C'est juste que quand il n'y a pas de raison de sourire, on ne sourit pas, quoi. Et donc, ça peut faire bizarre, surtout quand on vient de Malte où il y a le soleil et puis que les gens sont quand même accueillants. Bon, après, les Maltais, ils ont leurs petits… Ils ont un peu le sang chaud, comme parfois un petit peu le sud de la France, voire la Corse. Voilà. C'est des Italiens. Il y a aussi des Italiens. Donc, voilà. C'est la Méditerranée. Exactement. Voilà. C'est une mentalité différente. Ils sont plus accueillants quand même. Et puis après, d'arriver dans un pays comme la Pologne où les gens mettent un peu plus de distance, ça peut déstabiliser. Donc là, tu vois, par exemple, en Estonie, quand je suis arrivé, il y a encore un petit peu ce… Cet effet-là, je ne souris pas trop, tu vois, et tout, mais je trouve moins. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été habitué en Pologne, mais je trouve quand même qu'ici, ils sont un peu plus accueillants qu'en Pologne lorsque je suis arrivé la première fois. Et après, ce que je n'ai pas aimé à Krakowice, c'est que lorsqu'il y a la saison touristique, alors c'est plein de touristes, mais c'est vraiment plein, plein. Et la ville, elle n'en peut plus. J'ai l'impression que quand tu vas dans un resto, dans un pub ou dans un magasin, ils te servent, mais ils sont au bord de l'écroulement, les vendeurs. Ils souhaitent qu'il n'y ait plus de clients. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai senti. Quand je suis revenu juste pour deux semaines à Krakowice, il y avait Rianer qui avait fait une réduction sur les billets. Et tout le monde s'était jeté. Alors, c'était en avril, je ne sais plus quelle année. Et tout le monde s'était jeté dessus. Et quand je suis arrivé, il y avait la ville, mais plein, 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 plein de touristes. Et j'ai vraiment senti que les Polonais, c'était lourd pour eux. D'accord. Donc, j'ai moins apprécié saison touristique horrible. Ah oui, il y avait aussi la journée de la jeunesse quand j'étais là-bas avec le pape et tout. Ah oui, super méfiant aussi. Parce qu'en plus, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu basané. Et là-bas, en Pologne, je ne passe pas inaperçu. Donc, une fois, j'ai eu un contrôle d'identité par deux flics. Alors, mais des armoires à glace. Tu sais, les mecs, ils arrivent comme ça, boum, boum, excusez-moi, suivez-nous maintenant, là-bas, là-bas, speak English, ok, passeport. J'ai fait, ah, I don't have passport, but I have my ID, quoi. ID card. ID card, oui. ID card d'identité. Et donc, je lui donne au mec, il regarde, il me regarde comme ça, French. Je dis, yes. Et puis, il montre ça à son copain, à son collègue, et puis, ok, bon. Et après, c'est bon, c'est bon. Je pensais que vous étiez d'un autre pays. D'Amérique du Sud, de Colombie, ou quoi, un truc. Quel gringo ! Tu viens de l'Amérique latine, mon ami. Ah, oui, oui. Mais après, il y avait une autre histoire. Il y avait un gars qui m'a dragué, il croyait que j'étais un espagnol et que j'étais gay. C'est non ça. C'était vraiment, là, complètement... Alors, ouais, je sens que j'étais unique, quoi, finalement. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient mon type, finalement, là-bas. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y avait... Ah oui ! Pendant la journée de la jeunesse, donc moi, j'avais une SIM card, tu sais, pour mon téléphone polonaise. Et à ce moment-là, au moment où je l'avais acheté, tu sais, tu pouvais juste l'acheter comme ça et puis la mettre sur ton téléphone. Mais après... Alors, je crois qu'il y a eu un changement de président et tout. Ils avaient demandé que chaque personne qui avait ce genre de SIM card, ensuite, montre leur pièce d'identité à une poste ou à un bâtiment administratif, quelque chose, un commissariat, pour vérifier l'identité de qui a ça. Qu'il y a ce genre d'âme. D'accord. Pour pas que ce soit anonyme, quoi. Donc, il y avait des contrôles là-dessus. Et je me souviens que j'avais reçu un coup de fil d'un polonais un jour que j'étais dans mon appart. Le gars, je n'arrivais pas à discuter avec lui parce qu'il parlait que polonais et pas anglais. Ensuite, c'était le même numéro, mais une femme qui m'a appelé. Et cette fois-ci, c'était en anglais. Et c'était la police qui me demandait des informations sur moi. Parce qu'il y avait la journée de la jeunesse avec le peuple qui allait se dérouler. Et donc, ça me demandait des informations. Je me souviens des questions que je m'avais posées. C'était du genre... Ouais, alors, quelle nationalité êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites en Pologne ? Qu'est-ce qui... Voilà. Est-ce que vous avez un appartement ? Combien il y a de fenêtres à votre appartement ? Est-ce que vous voyez... Qu'est-ce que vous voyez depuis les fenêtres ? Quelle est venue maintenant ? Est-ce que vous prévoyez... C'est 150 000 questions. Ah ouais, mais tu sentais qu'ils avaient... Ils voulaient vérifier si je n'allais pas faire un... Comment dire ? Si je ne préparais pas un attentat ou quelque chose, un truc comme ça, tu vois. Je vais se demander le nombre de fenêtres que tu as sur ton appart, et la taille, tu vois. Et ah oui, si j'avais quelque chose contre le christianisme ou les défenses religieuses, j'ai dit bah non, 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 non. Et si... Gros vandalisme roi pour la Pologne. Donc là-dessus, oui, c'est assez... Ah oui, ils étaient... Franchement, c'est la première fois que ça m'est arrivé, un truc comme ça. Et bon, ce n'était pas raciste, c'était vraiment juste par mesure de sécurité. Après, moi, je n'ai pas été... Je veux dire, on ne m'a pas insulté dans la rue et tout parce que j'étais couleur basane, donc c'est un truc comme ça. Mais je sens qu'ils font super gaffe. Oh, le Colombien, le Mexicain ! Alors là, tu nous as fait un petit feedback vis-à-vis de la Pologne. Qu'est-ce que tu as aimé en Allemagne ? Et est-ce que tu as une ou deux anecdotes ou histoires à nous raconter aussi sur ce pays ? Alors, on... On a bien compris que la Pologne, tu as eu quelques histoires marrantes à nous raconter. Mais c'est l'aventure, toujours. Par rapport à l'Allemagne, qu'est-ce que tu as aimé de ce pays ? Et est-ce que tu as une ou deux anecdotes ou deux ou trois petites choses qui t'ont surpris ? Alors, ce qui m'avait surpris et ce que j'ai aimé... Déjà, ce qui m'avait surpris... Non, je vais d'abord dire ce que j'ai aimé parce que ce qui m'a surpris me fait aussi beaucoup rire, donc je vais peut-être avoir un fou rire et je ne vais pas pouvoir m'exprimer après. Donc, ce qui m'avait... Ce que j'ai aimé, c'était que là où j'étais, j'étais à la campagne finalement, proche du lac de Constance. Donc, c'est à la frontière avec la Suisse. Donc, le lac de Constance, c'est peut-être le plus gros ou le deuxième plus gros lac d'Europe qui est très joli. Et c'est un coin qui est assez riche, donc au bord de la Suisse. Et puis, en même temps, vachement nature. Il y a beaucoup de... Oui, c'est la campagne. Il y a plein de petits villages comme ça. Ça parle français beaucoup. J'ai été surpris que autant d'allemands puissent s'exprimer en français avec moi. Ah, d'accord. Donc, tu parlais du coup beaucoup français quand tu étais vers la frontière allemand-suisse, non ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est certainement la partie de la Suisse qui parle le français. Donc, du coup, tu pouvais tout le temps communiquer dans ta langue natale. Exactement. Et puis, les personnes... Donc, voilà. Moi, j'étais avec une fille à ce moment-là. Et son père parlait français. Et elle a appris à parler français avec moi. Donc, en un an en couple, voilà. Elle est devenue fluide en français, complètement... Quasiment sans accent, quoi. Donc, voilà. Donc, pour apprendre les langues sur l'oreiller, c'est une méthode qui marche, voilà. Et voilà. Par contre, moi, ça n'a pas marché pour l'allemand, puisque je parlais français avec elle et qu'elle voulait apprendre le français, voilà. Moi, c'était difficile de faire. Elle a pu apprendre le français, par contre, du coup, tu es dans ta zone de confort. Ah oui, j'étais complètement... Tu n'as pas vraiment appris l'allemand. C'est vrai que j'ai... Ça ne t'a pas poussé parce que tu parlais en français avec elle. Bah, voilà. Mais j'ai quand même étudié. Et puis, je suis entre le niveau A1 et A2, voilà. C'est juste pour faire du badinage basique, pour commander des trucs au restaurant. Voilà. Mais pas plus, quoi. Je ne peux pas faire... Je ne peux pas trop m'éterniser en allemand. Mais pour me débrouiller, ça suffit. Et puis... Donc, voilà. C'était ça. Après, le coût de la vie, là où on était, donc le village où on était, il est près... Alors, je vais te donner une ville qui est proche. Bah oui. Euh... Ah... Frasbourg ? Non, non, non. Mais en Allemagne, on s'était retrouvé à... Ah, Stuttgart, voilà. Stuttgart. C'est à 2h de... En 2017, on avait voyagé un petit peu. On avait visité, notamment, il y a des musées. Donc, le musée Porsche, le musée Mercedes. Donc, pour les fans de voitures, vous pouvez aller à Stuttgart. Ah ouais, c'est top. Vous allez vous régaler. Il y a tout l'historique de Porsche et de Mercedes. Donc là-dessus, c'est royal. Ah, c'est vraiment chouette, Stuttgart. Bah voilà. C'est la ville, la plus grosse ville connue qui est proche, en fait, du coin où j'étais. Et à la campagne, le coût de la vie, j'ai retrouvé le même qu'en Pologne. D'accord. À la campagne. À la campagne allemande, comme moi, j'ai grandi à la campagne. À 20 kilomètres de Chalons-sur-Saône, donc département 71, Saône-et-Loire, le coût de la vie est plutôt faible. Donc, c'est exactement ce que tu as ressenti également. Exactement. Et j'ai été surpris parce que l'Allemagne, c'est quand même beaucoup plus riche que la Pologne. Et en plus, d'être proche de la frontière avec la Suisse, je me suis dit que je voulais devoir mettre un peu plus de budget dans tout ce qui est besoin de la vie quotidienne. Mais finalement, non. Finalement, je me suis ressorti quasiment avec le même prix et le même budget qu'en Pologne. Donc, ça, c'était une super surprise. Voilà. Après, ce que je n'ai pas aimé, ce que je n'ai pas vraiment aimé, c'était dans les villes… Au départ, j'étais à Iéna. Donc, c'est une ville pour les étudiants en médecine qui est très, très populaire, là. Elle est très réputée. Donc, il y a des étudiants de médecine qui viennent y étudier de toute l'Europe, quasiment. Donc, c'est une ville étudiante. Et voilà, c'est par contre encore assez… Au niveau administratif, c'est encore le truc à la communiste bien lourd, avec plein de paperasses, plein d'étapes. Et si jamais tu sors un petit peu du système, du machin, alors là, c'est la catastrophe et ça prend plein de temps à pouvoir adapter. Par exemple, voilà, si tu fais Erasmus, tu vas dans un pays comme la Pologne, tu te fais noter avec un système de notes en Pologne, par exemple, qui est, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais 1 sur 20, tu vois, de 0 à 20. Et que là-bas, leur système à Iéna, c'est avec les lettres. Tu vois, les mecs dans le bureau, depuis le temps qu'ils font des Erasmus avec la Pologne, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire une conversion chez eux, dans le bureau, entre les lettres et puis les chiffres, quoi. Il faut que tu ailles, toi, demander au prof qui t'a noté de le faire de la conversion, puis de le faire signer et tout, quoi. Et ce genre de petit truc, avec plein d'autres paperasses ajoutées, ça devient une source de stress, mais incroyable, quoi. Et ça, Iéna, parce que, bon, c'est plus une ville qui est à l'est. Et voilà, donc il y avait ça. Et puis, oui, on m'avait dit ça. On m'avait demandé, comment ça va, Iéna, pour toi et tout ? Et j'ai dit, bah, ouais, ça se passe bien. Il m'a dit, t'aimes bien la ville ? J'ai dit, oui, oui, c'est pas le plus joli. Franchement, il y a des trucs... Non, c'est vraiment pas très joli, la ville. Mais bon, voilà, j'avais dit que, bon, ça passe, quoi. C'est pas Cracovie, c'est clair. Et le mec m'avait dit, mais... Et avec les nazis, ça va ? Et je... Comment ça, les nazis ? Quoi ? Où ça, les nazis ? Au moment où j'y étais, il y avait un rassemblement de nazis d'Allemagne. Voilà, il y avait 200 personnes. Bon, évidemment, ils sont tous fait huer et tout. Il y avait personne d'autre qui sont... À part ces membres-là qui sont... Il y avait un mouvement nazi. Là, c'était pas les Gilets jaunes. Ouais, n'arrêt. C'était pas la RATP à Paris ou plein d'autres choses. C'était un mouvement nazi en Allemagne. Ouais, et du coup, j'étais surprise. Ah bon, il y a... Ah ouais. Et j'avais un petit peu... C'est un petit peu plus d'appréhension d'être dans cette ville-là. Mais on a bougé rapidement. Et voilà, parce que ma copine terminait ses études ici. Elle a bougé. Et puis après, on s'est retrouvés du coup à plein temps à la campagne. Donc, c'était beaucoup mieux. Et après, ouais, le... Ce qui m'a aussi surpris en Allemagne, c'est que voilà, on a la Dutch Qualität. Voilà, en France, ils ont cette réputation d'avoir la Dutch Qualität. Il y a beaucoup de choses qui sont de qualité allemande, de très très bonne qualité. Mais aussi pas mal de choses qui sont un peu bancales, on va dire. Voilà, j'ai visité Cologne, par exemple. Je donne juste un seul exemple, mais niveau urbanisme, ils ne sont pas top, top. Il y a une place à Cologne, près de la cathédrale, où il y a, à un certain moment de la journée, il y a des vigiles qui sont autour de cette zone-là. Et il empêche les passants de marcher dessus, sur cette partie-là de la place. Donc, on est obligé de faire le tour. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils ont construit en dessous une école de musique. Une école de musique, un conservatoire en fait. Un conservatoire et les gens qui jouent la musique entendent les pas des passants au-dessus. Donc, ça les gêne. Et ça, je ne sais pas, mais ça s'anticipe, je pense. Même logiquement, tu y penses, quand tu fais ton conservatoire en dessous, que tu vas forcément entendre les passants et tout. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a d'autres trucs, mais je ne vais pas raconter. Mais voilà, le Dutch Qualität, là, ça a pris un petit coup pour mon image de l'Allemagne. Mais bon, c'est rigolo, ça va, ce n'est pas grave. OK. Merci, Roy, vis-à-vis de ton feedback concernant la Pologne et l'Allemagne. Alors maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur la réaction de ta famille et de tes proches par rapport à l'expatriation, donc 2005-2013, France. Ensuite, tu as fait Malte, Pologne, Allemagne. Et aujourd'hui, donc depuis début juin 2020, donc post-coronavirus, post-la pandémie du Covid-19, tu es expatrié, tu es allé en Estonie. Que pense ta famille et tes proches en disant, mais reviens en Nouvelle-Calédonie ? Dis-nous tout par rapport à ça. Alors quand je suis parti, le plus gros choc pour eux, je pense, c'était quand je suis parti de France à Malte, parce que c'est la première fois où finalement je quittais la partie de ma famille qui habitait en France. Donc pour la famille de Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une sécurité d'être, d'avoir des proches dans le pays où je suis. Donc en France, il y avait la partie de la famille de mon père qui est là. Donc si jamais quelque chose tourne mal, bah j'ai toujours… Tu as ta famille à côté eux. Exactement. Donc là, partir à Malte, donc déjà première question, c'est où Malte ? Et puis après, est-ce que tu as un appart, qu'est-ce que tu vas faire et tout ? Et si quelque chose de mal se passe et tout ça. Donc c'était… C'est là le plus gros, finalement, la plus grosse pression. Et oui, donc il fallait en parler quoi. Simplement, il fallait en parler. Et puis j'ai expliqué que c'était pour croître mon business et puis que si je voulais faire plus que le SMIC, parce que comme je t'ai dit, mes parents, ils m'avaient dit, il faudrait que tu en fasses plus quand même d'argent quoi. Parce que le SMIC, c'est limite pour… J'ai dit oui, oui, je sais. Mais voilà, j'avais fait ce calcul que si j'allais à Malte et que je bossais à fond sur mes projets, et puis que j'étais en contact avec toi, ça allait marcher. Donc voilà. Et finalement, ils ont… Ils ne pouvaient pas dire autre chose, mes parents quand même. Voilà. Aujourd'hui, tu réalises 50 000 € de ventes sur Internet, donc ce qui te permet d'en vivre. Et du coup, tes parents sont très satisfaits par rapport à ça. Ça va mieux au niveau coussin financier. Quand je suis revenu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie, puis que je leur montrais que je faisais des ventes… Pendant que je mangeais avec eux, tu vois, le repas, je me disais, « Ah tiens, voilà, il y a un client qui arrive, 200 €, tu vois ». Et là, tout de suite, ils prennent plus confiance, tu vois. Ils disaient, « Ok, merci le fiston, on l'aime ». Et finalement, c'est vrai que de le voir, ça rassure plus que quand on te dit, « Bah ouais, je vais faire le truc, ça va se passer comme ça ». Les autres vont toujours avoir un petit doute, quoi. Il faut vraiment que tu montres la preuve que ça marche, le truc. Et là, il y a même des… Déjà, les sceptiques, ils vont la boucler. Et puis après, les personnes qui sont ouvertes vont même s'inspirer de ton histoire. Ils vont vouloir même faire comme ça. Il y a un nombre de personnes à qui j'ai raconté le truc qui, au départ, me disaient, « Ah mais non, mais ça ne va jamais marcher. C'est… Laisse tomber, quoi. Vaut mieux faire des trucs traditionnels, salariés, machin ». Et puis qu'au final, quand je montre ce que je fais maintenant, ils se disent, « Ah mais c'est vrai que je pourrais faire un blog, moi, sur ça. Qu'est-ce que tu penses ? » Et ils commencent à retourner leur veste comme ça. C'est… C'est humain. C'est logique, quoi, vis-à-vis de tout ça. Mais c'est une belle victoire, en fait. Tu te dis que finalement, tu as transformé le sceptique en quelqu'un qui suit ton… Le leadership, donc, l'incarnation, l'inspiration par l'exemple. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de changer quelqu'un. Personne ne veut changer. Mais s'il est inspiré, il va changer. Alors, j'aimerais également que tu reviennes. Qu'est-ce qui te manque vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie ? Donc là, on ne va pas forcément te poser la question par rapport à la France, parce que tu es natif de la Nouvelle-Calédonie, même si ça reste français. Mais qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui ? Ce serait les proches. Ce serait les proches après. Les proches et ta famille, tes parents ? Oui, voilà. C'est tous mes meilleurs potes. Tu as un frère ? Oui. Juste un frère ? Juste un petit frère, c'est ça. Ok. Donc, tu es comme moi et que mon frère. Moi, c'est un grand frère. Mais voilà, vous êtes un duo aussi des brothers. Voilà. Mais franchement, moi, s'il y avait un truc… Je crois que je te l'avais dit une fois, on était à Paris. Si je pouvais refaire ce que j'ai fait, mais avec mon frère, ce serait vraiment le top. Faire comme toi avec ton frère qui t'assise et c'est ton bras droit. Franchement, ce serait cool. Et puis d'ailleurs, je lui ai demandé, j'en parlais juste avant de venir. Je lui ai demandé parce qu'il dessine aussi depuis tout petit. Et franchement, il a une très bonne patte. Je lui ai dit, vas-y, fais-moi un module pour mon cours. Ce serait trop cool. Fais-moi un module. Et puis, comme ça, l'argent que j'aurai en… En échange, par rapport au travail que tu aurais effectué. Voilà, je lui file. Il s'ouvre un petit statut entrepreneur. Voilà. Moi, ça me fait un cours en plus parce que c'est quand même assez long à faire des cours de dessin en formation. Et puis, lui, ça le fait connaître sur mon site. Et puis, voilà, ça se trouve, ça peut déboucher sur autre chose. Mais voilà, j'aimerais bien lui faire profiter de ma visibilité, de tout ce que j'ai fait en 10 ans sur Internet. Et puis, que ça lui rapporte un petit argent de poche, un truc quoi. Et puis, peut-être qu'il va prendre goût. Et puis, ouais, ce serait cool qu'il devienne un bras droit ou je ne sais pas. Ce serait vraiment très cool. L'avenir nous le dira. Donc, ça, ça va être royal. Alors, autre question. Donc, qu'est-ce que tu aimes le plus à Tallinn en Estonais ? Alors, depuis que j'ai visité, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis là, je crois que j'ai fait le rebond. Je suis arrivé à Tallinn. Et puis, boum, je suis parti. Parce que la particularité de Roy, vous avez entendu le confinement mars, avril, mai. Donc, toi, tu es arrivé début juin 2020. Et ensuite, tu as voyagé aussi un petit peu Lettonie, Lituanie, Helsinki, la capitale de la Finlande. Donc, tu as pu voir d'autres pays. Et là, maintenant, tu es posé en Estonie. Donc, ça, c'est cool. Et alors, quel est ton petit feedback par rapport à Tallinn comme ça que tu as apprécié ? Alors, déjà, par rapport aux gens, je trouve qu'ils sont super bienveillants avec toi. J'en parlais avec Aurélie il n'y a pas longtemps. Aurélie Chevalier. Donc, autre interview étude de cas que j'ai réalisé sur le sujet. Voilà. On en parlait hier, voilà, que les gens ici, ils ne veulent pas t'arnaquer, ils ne veulent pas te léser. Ils veulent vraiment que tu… 100% réglos, honnêtes. Ça, c'est vraiment cool. Par exemple, quand on parlait avec elle, elle me dit qu'elle voulait en fait avoir un Internet plus rapide, tu vois, et que quand elle est allée demander, voilà, pour faire changer son contrat et tout, la personne ne voulait pas lui vendre à tout prix le truc le plus cher parce que… Est-ce que vous avez en Estonie différents forfaits dont la majorité sont entre 0,5 à 1 giga seconde et on pourrait dire, bah, on va lui proposer le 1 giga seconde. Donc, le top du top, bah non, c'est vraiment ce que le client souhaite avoir et non, bah, de chercher à refourguer un produit comme ça peut avoir lieu, bah, notamment dans les pays méditerranéens où on dit « Hello, my friends ». Et on essaie d'être refourguer un truc, là, c'est absolument pas le cas en Estonie. Non, là, vraiment, ils essaient de savoir c'est quoi tes besoins en Internet et puis, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour toi d'avoir le truc le plus cher ? Donc, et après, ils essaient vraiment de… L'empathie du client. Exactement. Exactement. Quand j'ai cherché mon appart, on pourra en parler de mon appart aussi, la personne avec qui j'ai visité l'appart, donc, c'était dans un hôtel. Alors, maintenant, les hôtels, tout ce qui est location à court terme, ils essaient de faire des locations plus à long terme parce qu'ils savent qu'au niveau touristique, avec la crise qui s'est passée, avec le corona, ben, ça a pris du plan dans l'aile, quoi. Donc, ils essaient d'avoir des locations, de transformer des locations à court terme en locations long terme, quoi. Et j'étais parti pour visiter un appart dans ce bâtiment et, finalement, j'en ai visité 5-6 parce que la personne voulait vraiment me montrer les différents apparts, même à des… Parce que j'avais dit aussi que, ouais, le premier appart, il est vraiment bien, mais mon budget, il serait un petit peu serré, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Et du coup, elle m'avait montré… Elle a pris le temps de me montrer 5-6 apparts derrière, avec, voilà, différentes orientations, avec différentes baies vitrées, avec différentes décos, pour vraiment que je sois satisfait, quoi. Elle m'a même dit, si tu veux, tu peux même faire un mois dans un appart et puis changer, et essayer un autre appart et finalement choisir et signer le bail après, quoi. Tu vois… Elle a été surpris dans le bon sens par rapport à l'hospitalité et surtout le côté win-win, client… Exactement, ouais. Versus, bah, produit à proposer et là-dessus, c'est assez merveilleux. Et c'est dur après parce que, finalement, j'ai choisi un autre appart, donc je n'ai pas travaillé avec cette propriétaire-là. Mais ça m'a arraché le cœur parce qu'elle était tellement bienveillante avec moi que je lui ai envoyé un SMS et je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir… J'ai trouvé un autre appartement. C'était dur, quoi. Mais l'autre que j'ai trouvé, donc c'était assez rapide. En ce moment, les appartements, il n'y a pas beaucoup de demandes et il y en a plein qui sont disponibles et des très bons, quoi. J'en ai vu plein sur le site internet City24. City24, absolument. Qui est excellent. Et là, dans ce nouvel appart, donc je l'ai… Au départ, j'étais venu pour un autre, mais qui était un petit peu hors budget pour moi. Et j'ai demandé à la personne s'il n'en avait pas par hasard un autre moins cher, quoi. Et elle a pris deux jours pour chercher et puis s'arranger parce que finalement, elle m'a proposé un appartement où il y avait déjà des personnes qui étaient dedans. Et c'est ces personnes avec leur famille qui m'ont fait visiter l'appartement. L'appartement, d'accord. Et ils m'ont dit, honnêtement, quand il y avait des petits défauts, ils m'ont dit… Par contre, c'est vrai qu'il manque un peu de fenêtres, c'est vrai que c'est sous les plafonds, donc les toits… L'appart, il est comme ça, en triangle, là. Et puis bon, pour une personne, ça va, mais pour une famille, c'est un peu délicat. Bon, après, ils ont été honnêtes sur les défauts, les qualités et tout. Donc moi, j'ai pris l'appart parce qu'il est vraiment en plein centre de la vieille ville et que j'aime bien être au milieu des musées, des cafés, de pouvoir sortir, aller avoir le bar juste à côté. J'aime beaucoup ça, avoir l'ambiance de la nuit, faire des petites balades et tout le soir. Alors là, du coup, est-ce que tu peux revenir vis-à-vis du coût de la vie en Estonie ? Donc, quel est le montant que tu payes et quelle est à peu près la surface de l'appartement ? Je te laisse nous faire un feedback. Alors, 500 euros le loyer. Donc, 500 euros, combien de mètres carrés ? Alors, à 63. Donc, 500 euros, 63 mètres carrés, est-ce que c'est meublé ? Oui, il est meublé. Il est même un peu trop, il y avait quatre lits dedans. J'ai dit bon, je ne vais pas m'amuser à dormir chaque nuit dans un lit différent, donc vous pouvez peut-être en virer deux. Voilà, garder le lit de place et celui de la mezzanine parce que c'est un peu chiant. En plus, tu as une mezzanine et tu es dans l'hypercentre de Tallinn. Exactement. Donc là-dessus, c'est merveilleux. Et toi qui aime dessiner, tu pourras faire des beaux dessins. L'hypercentre de Tallinn qui est vraiment très mignon. Et aussi, il n'y a pas de voiture. Donc, c'est réservé seulement aux piétons et aux petites trottinettes. Voir les vélos, mais il n'y a aucune voiture. Donc là-dessus, c'est grandiose. C'est super silencieux, c'est proche de tout. L'inconvénient, comme c'est piétons, quand tu fais des commandes de Volt ou Bolt, ils ne vont pas te déposer devant le bâtiment. En plus, c'est interdit de circuler en voiture, sauf s'ils ont des autorisations spéciales. Mais sinon, voilà. Et donc, le niveau de la vie, 500 € pour la part, 63 m². La moyenne, c'est plutôt 50 m², un peu plus pour 500 €. Donc là, j'ai beaucoup plus de surface que la moyenne des appartements pour ce prix-là. Donc, c'est cool. Et après, il y a les charges qui sont de 150 €, avec compris électricité, eau, Internet, je ne sais plus quoi encore. Il y a les poubelles, mais il faut que je paye 15 € de plus parce que c'est une société indifférente, une compagnie. Donc, voilà. Mais ça reste raisonnable, franchement. C'est juste… Ce serait comme à Malte, finalement. C'est à peu près le même tarif… Même tarif, à part un point. Sauf que… Bon, à Malte, j'étais à une minute de la mer, à Silema, tu te souviens. C'était quand même… Bon, après, l'appart était plus petit. Mais non, celui-là est quand même pas mal. Et après, au niveau… Pour tout ce qui est aliments, après quoi, transport… Ben, transport avec la carte résidence, c'est gratuit. Absolument. Si vous êtes résident italien en Estonie, les transports sont gratuits, tramway, bus. Alors, j'aimerais aussi que tu reviennes vis-à-vis de deux obstacles que la majorité des gens se disent. C'est numéro un, je ne parle pas anglais, je ne peux pas m'expatrier ou alors je ne peux pas m'expatrier en Estonie. Et numéro deux, le climat, la météo. Donc, je te laisse revenir par rapport à ça. Comment fais-tu par rapport à l'anglais ? Et numéro deux, est-ce que la météo où il n'y a pas l'hypersoleil ? Tu as connu l'hypersoleil à Toulouse, à Malte. Tu as peut-être un petit peu moins de soleil en Estonie. Tu as aussi connu la Pologne et l'Allemagne. Alors, dis-nous tout, sachant que tu viens en plus de la Nouvelle-Calédonie où tu devais vraiment avoir un soleil feu de Dieu qui devait taper le cerveau. Sur le climat tropical, c'est sûr que là, je ne l'ai pas le climat tropical ici. Mais niveau météo, franchement, c'est comme ce que vous aviez dit lors du séminaire auquel j'ai été à Business en Nord. Donc, ma deuxième édition de mon séminaire Business Internet en Nord 2.0 qui avait eu lieu en novembre 2018 au pavillon d'Armenonville à Paris. Voilà, ton frère avait fait un topo, il avait dit qu'il y avait un microclimat ici qui fait que ce n'était pas aussi froid que ce qu'on pourrait penser. Et puis que la température à ce moment-là de ton séminaire à Paris était quasiment la même à Tallinn à ce moment-là. Il avait regardé sur Internet, il avait montré ça dans sa présentation et c'est vrai qu'on ne sent pas que c'est un pays du Nord-Nord. Franchement, moi, je pensais que même en été, tu verrais de la neige ou des trucs comme ça, mais non, pas du tout. Généralement, vous enlevez 5 degrés de là où vous habitez en excluant évidemment la Côte d'Azur et la Corse. 5 degrés, vous avez souvent la température de l'Estonie de manière générale. Donc, s'il fait 20 degrés à Paris, 15 degrés à Tallinn. C'est à peu près la tendance. Ce n'est évidemment pas carré comme ça, mais ça vous donne une petite fourchette. Après, je pense que je n'ai pas encore fait l'hiver ici, je ne peux pas dire, mais à mon avis, ça doit être quand même costaud. Mais il y a aussi dans les apparts, les gens ont des saunas. Absolument. Ça, les pays du Nord, souvenez-vous, beaucoup de saunas. Donc, là-dessus, c'est vrai. En tout cas, si tu n'as pas plus perturbé que ça, le climat. Et après, dialoguer avec les gens et progresser en anglais, comment tu as fait ? Moi, vu que depuis Malte, j'ai commencé à parler anglais assez régulièrement et que maintenant, c'est devenu fluide. Bon, je cherche encore un petit peu mes mots. Ce n'est pas parfait, mon anglais. Mais c'est vrai que c'est un plus si on parle anglais. Après, comme ici, il y a un petit groupe de français entrepreneurs, n'importe qui qui débarquerait ici et qui ne sait pas bien parler anglais, il pourrait quand même, avec les contacts d'ici, pouvoir faire… Découvrir un autre français et rejoindre un groupe d'entrepreneurs. Exactement. Après, pour être autonome, je pense qu'il faut quand même savoir s'exprimer en anglais. Mais voilà, ce n'est pas non plus la langue la plus difficile à apprendre. Il y a de l'anglais partout. On écoute des musiques, on regarde des vidéos, on voit du Netflix, des machins. Il y a de l'anglais partout. Ce serait assez rapide finalement d'apprendre à parler cette langue-là et puis juste pour être un petit peu autonome. Puis même les Estoniens, ils parlent bien anglais, mais il y en a certains quand même qui sont un peu timides à parler anglais parce que par leur langue, il y en a qui sont un peu réservés et qui hésitent aussi. Il faut se dire aussi qu'eux aussi, ils ont un petit peu d'appréhension et que c'est normal. Mais quand on leur dit « ton anglais est super bien », là, ils se décoincent et là, ils te parlent beaucoup. Plus naturellement. Oui, donc ils font des fautes aussi. Donc, il ne faut pas penser que tu as besoin d'un anglais parfait, parfait pour pouvoir faire des choses ici et rencontrer des gens. Pas besoin. Alors, pour finir sur deux dernières questions. Donc, numéro un, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'expatrier ? Donc, tu as été expatrié à Malte, en Pologne, en Allemagne et maintenant depuis juin 2020 à Tallinn en Estonie. Et deuxième question, tu étais membre aussi de la formation sur l'expatriation. Donc, vis-à-vis de cette formation, comment ça t'a aidé pour t'installer en Estonie ? Donc, je te laisse nous dire un message pour les personnes qui hésitent à s'expatrier et en quoi la formation sur l'expatriation que je mets à jour régulièrement avec mon frère Jonathan t'a aidé aussi pour t'expatrier à l'époque à Malte et aujourd'hui en Estonie ? Alors, ceux qui hésitent à s'expatrier, déjà, venez voir, vous me prenez peut-être une petite semaine, si vous ne pouvez pas, deux, trois jours pour visiter la ville ici, rencontrer les gens qui sont ici et voilà, faites un essai. Je dirais, moi, j'aurais voulu faire un petit essai, mais bon, comme c'était la période Corona, je ne savais pas si je pouvais faire des allers-retours comme ça à ce moment-là. C'était le confinement, donc j'aurais bien voulu faire un petit week-end au départ. Bon, je suis venu un petit peu comme ça en faisant confiance à Max, mais bon, je sais que Max, il a des bons plans et que s'il me dit que je vais kiffer, il me connaît. Donc, voilà, je vais kiffer. Donc, je suis allé, mais ouais, je dirais… Vraiment, ta recommandation, c'est de faire un test 3, 7, 10, 15 jours dans un pays. En tout cas, moi, c'est ma recommandation aussi, c'est celle de Roy. C'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez un bon feeling avec un pays en question et si c'est le cas, ensuite, banco. Mais l'idéal, c'est souvent d'aller au moins une fois en vacances pour déjà savoir et voir les attentes du pays en question. Voilà. Et puis, de découvrir d'autres manières de vivre. Par exemple, trouver un appart. On a parlé de la France, comme quoi c'est difficile de trouver un appart quand on est entrepreneur. Mais quand on va dans les autres pays, je pense à Malte, Pologne et puis ici, à Estonie, Allemagne, c'est un peu comme la France. C'est un petit peu délicat de louer un appartement. Mais voilà, les trois autres pays que j'ai cités ont besoin d'une carte d'identité, de ton argent, la carte de crédit et de signer le papier. C'est super simple. Et rien que ça, de savoir que c'est aussi simple dans les autres pays, ça ouvre des perspectives après. Et on a du mal à vouloir revenir à l'ancien système, à la française, avec demander une copie de lettre du garant, demander tes revenus, une copie de ton compte en banque. Après, le passeport, le machin. Voilà. On n'a plus envie d'y retourner. Et c'est pareil pour tout ce qui est entrepreneuriat. Quand on crée une autre société ici. Alors moi, je n'ai pas encore de société, mais Aurélie m'a dit que c'est super simple et que même elle se sentait des fois, elle se disait, mais ce n'est pas possible que ce soit aussi simple à la même période de d'autres parce que c'est nouveau, c'est incroyable. Mais maintenant, elle y a pris goût. Donc, je dirais ça. Et puis, par rapport à la formation sur l'expatriation, tous les bons plans que j'ai eus pour trouver l'appart et puis la préparation pour venir, franchement, ça vaut le coup de la suivre parce qu'on peut anticiper plein de choses. Et puis, finalement, ça rassure aussi beaucoup de l'apprendre avant de s'expatrier parce qu'on se dit, tiens, on voit les choses arriver. Les différentes étapes, tout est exactement détaillé, c'est complet. Comme ça, on sait exactement à quoi s'attendre. C'est très clair. Et après, à la fin, tu n'as pas de questions. Ok, je sais, quand je vais trouver un appart, ce sera ça. Quand je vais créer mon société, ce sera ça. La carte de résidence, ce sera ça. Les banques, le compte bancaire, ce sera ça. Je comprends. Tout est bien, clac, clac, clac. Et du coup, tu suis. Et à la fin, je dis, bon, ben, j'ai rien d'autre à demander, moi, sinon, il reste quoi ? Il n'a pas fait. Non, il n'y avait pas de module sur comment draguer ou comment être en couple avec les Estonis. Comment draguer ? Non, on n'a pas fait de module encore, mais peut-être un jour. Il manque ça. Mais après, sinon, au niveau administratif, modalité pour s'installer, c'est complet. Merci, Roy, vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance. Partagez la vidéo également à vos amis investisseurs, entrepreneurs, vos connaissances qui aimeraient quitter la France. Ou encore, bien, des personnes qui aimeraient s'expatrier, mais ne savent pas quel pays choisir. Comme ça, ça leur permettra d'avoir à toute une panoplie de pays. Donc, si vous êtes encore jusqu'ici, c'est tout simplement parce que vous avez apprécié la vidéo et je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte pour optimiser sa fiscalité, créer sa société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays. Donc, pour bénéficier de tout ça, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page où il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail. Et si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Encore, tout est en description juste en dessous. Et si vous voulez faire comme Roy, rejoindre la formation sur l'expatriation et déjà des centaines et des centaines d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, dirigeants, il y a un deuxième lien dans la description qui vous permettra de voir la page de présentation du programme. Expatriation fiscale légale en 30 jours, chrono. À tout de suite de l'autre côté et vive l'expatriation ! Bye bye ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501